Toute cette technologie, le futur, je pense qu'on se dirige vers la mort de l'attente. L'attente qui crée les sentiments, l'attente qui met de la magie des fois dans certaines choses. Tout ça on veut le supprimer. Et la plus belle preuve c'est avec nos smartphones aujourd'hui, on peut commander une voiture, on peut commander une pizza, on peut appeler quelqu'un en quelques secondes, on peut envoyer un message, on peut faire plein de choses, on peut s'envoyer des photos, pourquoi ? Parce que l'être humain aujourd'hui n'aime plus attendre. Même pour avoir une relation sexuelle, si une fille te fait attendre plus d'une semaine, la plupart des gars te nient et ils vont chercher la fille qui ne te fait pas attendre. Donc on se dirige tout doucement vers un futur où on va tuer l'attente. Et donc on va tuer finalement toute la magie qu'il y avait autour de l'amour, autour d'un rapport sexuel qui n'est plus un rapport sexuel. Quand il y a l'attente, ça peut devenir de l'amour. L'attente ça transforme les choses qui à la base peuvent être animales en quelque chose de magique. Mais pour ça, il faut attendre. Et je crois que de nos jours, et la plus belle preuve, c'est voilà, on voit l'évolution, la voiture, l'avion. Voilà, on pense qu'on va plus vite, mais finalement on perd le goût de l'attente. L'attente et aussi le fait que quand tu attends, tu penses, tu doutes, tu réfléchis, tu te mets dans la position où tu peux vraiment ressentir. Et je pense qu'à force d'aller trop vite, on obtient beaucoup plus de choses, c'est vrai. On fait beaucoup plus de choses à la fois, mais on ne prend pas le plaisir à les goûter finalement. C'est comme si, c'est comme un quick. Oui, on a vite notre menu en 10 minutes, voilà, on a notre sandwich, nos frites, etc. Mais est-ce que c'est la même chose que quelque chose qui est préparé avec amour ? On a mis du temps, on a mis de l'amour, on a mis le soin de mettre les épices là où il faut. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'attendre, ça fait du bien des fois, même si c'est dur. Et des fois de se priver un peu de toutes ces technologies, de tout ce stress, de se retrouver un peu seul avec cette attente, de retrouver les vraies valeurs du temps. Parce que là on est un petit peu, voilà, un petit peu comme quand on pollue la terre et la terre se révolte sur nous. Je pense que même au niveau des émotions, le fait qu'on n'attend pas pour avoir les choses, les émotions se révoltent sur nous. Voilà, merci.